Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo du CryptoServe 2023. Aujourd'hui, la table, c'est pas ma chouchoute, mais presque, nous diffusons la table du Mining, celle modérée par notre cher ami Monsieur TK. Sur celle-ci, nous avons également Julien Bourlet de Croxpool, Julien Femry de Summit, moi-même, Michel Kazaka de ValueChain et aussi notre Jean-Jean Lavricole national. Le débat a été quand même assez sympa. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse regarder le contenu. Bienvenue à tous, merci d'être présents. Nous, on va vous parler un petit peu de quelque chose de différent. On va vous parler de minage de crypto-monnaies, principalement de minage Bitcoin, d'environnement, d'impact environnemental, de consommation électrique et autres. Et pour ça, aujourd'hui, je suis plutôt bien accompagné. Je propose que vous vous présentiez très rapidement, histoire que tout le monde sache un petit peu qui vous êtes. Alors moi, je suis Julien Bourlet, je suis le fondateur de la société Illium, qui opère notamment la plateforme Croxpool, qui est une poule de minage de crypto-monnaies. Alors moi, je suis Julien Femry, donc je suis le CTO de la partie Mining de Summit Mining, qui est une entreprise de minage décentralisée à travers le monde. Et Green, bien sûr. Et donc moi, je suis Maxime Chéry, donc le CIO de la ferme de minage en France située à Toussy. Bonjour, moi, je suis Michel Kazaka. Je suis fondateur de Value Chain. C'est un cabinet de conseil dédié dans le monde des crypto-paiements, qui fait le pont entre les banques, les paiements et les nouveaux moyens de paiement. Et donc voilà, c'est mon cœur de métier. La partie énergétique aussi en fait partie. On va en parler. Voilà, mais bonsoir. Moi, je suis Jean-Jean. J'ai une chaîne YouTube où je parle de façon très simple, en fait, du minage de crypto-monnaies. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et voilà. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, c'est Monsieur Teka et je parle également sur une chaîne YouTube de minage de crypto-monnaies. Pour commencer ce petit débat entre nous qu'on va avoir, je voulais rapidement vous réexpliquer, pour ceux qui débarqueraient dans l'écosystème des crypto-monnaies, comment a débuté le minage de Bitcoin et son évolution que l'on a actuelle. Donc il faut savoir qu'en 2008-2009, quand Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin, il avait la capacité de faire fonctionner la totalité de la blockchain à l'aide d'un simple ordinateur. Un ordinateur portable que vous aviez, vous aviez la capacité de faire fonctionner ce réseau. Ensuite, on a eu une course à l'armement qui s'est opérée où on a eu vraiment des personnes qui ont cherché à optimiser et à améliorer ce minage afin d'empocher la récompense. Je vous rappelle que lorsque vous minez une crypto-monnaie, et dans notre cas du Bitcoin, vous êtes rémunéré en Bitcoin pour cette opération. A l'époque, c'était 50 BTC toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, vous empochiez 50 Bitcoins avec un simple ordinateur. Ensuite, on est monté en gamme. Les mineurs se sont tournés vers une pièce informatique qui permet notamment de faire du calcul. spécifiquement, ce sont les cartes graphiques, ce que l'on va appeler GPU. Et puis encore, on a encore voulu aller une étape plus loin. Et les fabricants ont commencé à créer des machines spécialement conçues et pensées pour le minage de Bitcoin. Et ce sont ces célèbres ASIC dont on a déjà parlé et dont on a quelques exemples dans le chapiteau. Et qui dit course à l'armement dit machines de plus en plus puissantes, de machines qui sont énergivores. Et suite à cela, on a eu toute une question environnementale. La consommation d'énergie des cryptomonnaies, c'est scandaleux. C'est à l'échelle de la Hollande, de la France. Choisissez le pays que vous voulez. Sauf qu'en fait, les cryptomonnaies, elles ont évolué également avec leur temps. Et notamment le minage de Bitcoin. Et on a notamment, par exemple ici, Julien Drie qui va pouvoir nous parler d'une solution que vous avez utilisée notamment aux Etats-Unis avec le Flaregas. Est-ce que tu peux nous en reparler ? Alors oui. Donc le Flaregas, pardon, c'est quoi ? C'est la récupération du gaz de l'industrie pétrolière. Donc en fait, on vient se mettre sur des sites qui normalement récupèrent, font l'extraction de pétrole pour les barils, pour vendre, être raffiné, etc. Sauf que durant ce procédé, il y a aussi la libération du gaz qui est du méthane. Et donc ce gaz, on vient le récupérer pour le mettre dans des générateurs pour générer de l'électricité et faire tourner des machines de ménage dessus. Donc l'avantage de ce procédé, c'est que le méthane, c'est 30 fois plus nocif pour la couche d'ozone que le CO2. Donc on permet à l'industrie pétrolière de réduire ses émissions de méthane dans l'atmosphère grâce au minage de Bitcoin, en fait. Le minage de Bitcoin, c'est plus comme avant où on se connectait sur le réseau normalement et on prenait, on était les méchants mineurs qui prenaient l'électricité des gens. Non, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, notamment avec ce procédé-là. On est très loin de l'image, en tout cas, qu'on pouvait avoir il y a quelques années encore où les mineurs étaient branchés directement aux usines de charbon pour leur production d'énergie. On a vraiment une optimisation qui a été faite de ce côté-là. Et notamment, je sais par exemple, toi Jean-Jean, tu n'es pas au niveau d'une installation industrielle. Toi, tu fais ça justement à petite échelle. Et même toi à petite échelle, tu peux avoir ton impact, tu peux apporter quelque chose à l'écosystème grâce notamment à des choses que tu as mises en place directement chez toi en tant que simple particulier. Oui, tout à fait. En fait, moi, effectivement, avec mes différentes machines, par exemple, maintenant, je me chauffe avec et j'ai même été plus loin parce que ça contribue aussi à décentraliser tout simplement le minage. J'ai même installé un rig de minage chez ma mère qui a quand même 85 ans. Donc, il est derrière la télé. Elle ne l'entend pas parce que je l'ai bien optimisé pour qu'il consomme peu. Et du coup, en plus, ça permet aussi de chauffer de façon plus agréable le salon. Donc, pour elle, c'est tout à fait bénéfique et c'est vraiment essayer de... Moi, je ne peux pas faire comme une ferme industrielle, réutiliser l'énergie ou trouver des compensations. Mais au moins, j'arrive à valoriser cette consommation électrique, en tout cas pour les mois d'hiver. Voilà. Pour l'été, je n'ai pas encore trouvé de solution malheureusement, mais... Il fait un peu chaud. Voilà. Il fait chaud, effectivement, quand on est mineur d'appartement comme je le sais. Et moi, je sais, donc, pour ce, je me permets juste... Pardon, je vais peut-être te laisser expliquer ce que c'est un pool de minage pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler. Et est-ce que de votre côté, au niveau des gens qui vous contactent notamment pour se connecter sur votre pool, est-ce qu'il y a une demande particulière vis-à-vis, justement, un côté un peu plus green, si je puis dire, au niveau du minage ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie des demandes ? Alors, pour répondre à ta première question, donc, une pool de minage, c'est en fait le passage obligé des mineurs, qui ne sont plus en mesure depuis déjà de nombreuses années, en fait, de miner les blocs seuls. Donc, qu'est-ce qu'on appelle miner les blocs ? Globalement, une blockchain va avoir un besoin de sécurisation. Et c'est une chaîne de blocs, comme son nom l'indique. C'est donc une base de données décentralisée. Il faut donc des gens qui l'entretiennent, qui vont ajouter des blocs à la chaîne en permanence. Et donc, c'est la puissance de calcul qui va jouer ce rôle dans le cadre de la preuve de travail utilisée par le Bitcoin. Et pour créer ces blocs, on a des besoins de centralisation, puisque les mineurs seuls, la puissance de calcul requise pour générer un bloc, elle est beaucoup trop importante. Donc, on doit se mettre en poule. Donc, fédérer des acteurs qui permettent de miner des blocs. Donc ça, c'est pour la première question. Et c'est une pool de minage. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tableau qui est dépeint notamment dans la presse française du minage, n'est pas vraiment d'actualité. Et moi, personnellement, j'ai envie même de prendre un petit peu de manière différente la question que tu viens de poser, parce que ça a toujours fait partie des questions que se sont posées les mineurs de crypto-monnaies. Je n'ai jamais rencontré, et Cruxpool, on l'a lancé fin 2018, donc ça fait un moment que je suis dans l'écosystème, et je n'ai jamais rencontré de mineurs qui me disent, moi, mon objectif, c'est de prendre du charbon pour faire des crypto-monnaies au maximum. Ça n'existe pas. Mes clients, c'est des gens qui vont être en Islande et utiliser de la géothermie, investir beaucoup d'argent dans les fermes de minage avec une visibilité nécessaire, parce que quand on investit plusieurs millions d'euros pour miner soit pour son propre compte, soit pour le compte de ses clients, il faut quand même avoir une vraie visibilité financière. C'est des gens, par exemple, qui vont construire des fermes de minage pour utiliser de l'énergie fatale, c'est-à-dire de l'énergie qui est produite, mais qui n'est pas utilisée, qui n'est pas vendue. Et à partir de ce moment-là, on en a de nombreux exemples. Vous allez me dire, dans le contexte actuel, est-ce que ça existe ? Évidemment. Par exemple, si vous êtes au Québec, au printemps, vous avez un afflux d'énergie qui est produite par de l'énergie hydraulique, et qui n'est pas vendu parce que les industriels de la région n'ont pas des besoins suffisants. Et dans les pays démocratiques, d'une manière générale, on produit plus d'électricité qu'on en consomme. Et donc, il y a un besoin en termes de régulation des grilles d'électricité, et il y a un vrai besoin de la part des mineurs de crypto-monnaies pour cette électricité qui, de toute manière, va être vendue à des prix défiant toute concurrence. Donc, pour répondre à ta question, en fait, ça a toujours fait partie de la réflexion des mineurs d'aller chercher des énergies qui sont plutôt green, et qui viennent se greffer à des réels besoins de la part des producteurs d'énergie. Je me permets juste de rajouter que le réseau Bitcoin et la nature de son fonctionnement fait que les mineurs ont toujours eu un intérêt à chercher des énergies qui étaient renouvelables et green, parce qu'elles sont moins chères. Et donc, quand on a un Bitcoin qui fluctue énormément, on est obligé, même si le marché est haut, d'aller se tourner vers des électricités qui sont vertes, parce qu'elles sont moins chères, et donc notre seuil de rentabilité, donc le point où on ne sort plus de bénéfices, est beaucoup plus bas. D'accord. Et là, on a un petit peu parlé des chiffres. Effectivement, ça commence un peu à parler du prix du Bitcoin, du seuil de rentabilité. Je sais, Michel, que tu as fait une superbe, je peux dire, thèse, peut-être, je ne sais pas si c'est galvanté. C'est un papier scientifique. Voilà. Sur, justement, la comparaison de ce que coûte une transaction sur le réseau Bitcoin, et également comparer ce type vis-à-vis du système financier traditionnel, comme on le connaît tous. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors oui, c'est une question très intéressante qui me travaillait depuis 2010, quand j'étais en Australie. On disait que Bitcoin consomme trop, mais par rapport à qui ? Donc la comparaison classique, c'était par rapport au Danemark, avec des chiffres qui étaient douteux, mais ils existaient, d'une autorité qui s'appelle Cambridge, Cambridge Index, qui a fait une publication sur le sujet. Et comme moi, j'étais dans l'industrie bancaire, donc après 17 ans, j'ai pu voir cette industrie sur toute sa chaîne de valeur. C'était quand même très, très difficile de récupérer les données, combien les banques consomment l'énergie, pour faire fournir qu'elles travaillent. Donc j'ai publié finalement un papier qui compile tout ça, et les résultats sont les suivants. Vous pouvez chercher le papier sur internet, c'est « Crypto Payments Energy Efficiency ». Les banques consomment, par exemple, autour de l'ordre de grandeur, le chiffre ne va pas vous parler, c'est énorme, c'est plus de 1000 TWh par an. Et Bitcoin, il consomme 80, dans cette ordre de grandeur, TWh par an. Donc l'industrie bancaire, c'est vrai, elle consomme beaucoup plus, énormément plus que Bitcoin. Mais elle fait aussi beaucoup plus, donc il fallait ramener ça au niveau d'une transaction. Et c'est là où on est surpris, pour retrouver qu'une transaction Bitcoin, elle est dans le même ordre d'efficience énergétique qu'une transaction bancaire, mais elle le fait en mieux. Dire qu'au bout de 10 minutes sur Bitcoin, classique pour ceux qui connaissent Bitcoin de loin, on a la finalité de la transaction. Alors qu'une transaction bancaire, elle prend, les gens ne le savent pas, mais elle prend 2 à 7 jours, parfois plus, pour des transactions transfrontalières. Et si on compare ça en plus avec Bitcoin Lightning, c'est une nouvelle mise à jour layer 2 sur Bitcoin, je parle en vulgarisant un peu. L'efficience énergétique d'une transaction Bitcoin, elle est plus de 300 000 fois plus efficiente. C'est des chiffres, les gens ne vont pas les comprendre, mais c'est des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de fois plus efficiente qu'une transaction bancaire classique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les banques sont en train de s'améliorer, ils mettent en place les paiements instantanés, ils mettent en place bientôt des monnaies numériques de banques centrales. Leur objectif, ce n'est pas de chercher l'efficience énergétique, mais en la calculant, elle reste très 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 loin derrière l'équivalent en Bitcoin Lightning. Voilà. Donc, il faut juste... C'est un sujet de mode, de parler de l'énergie dans les cryptos, mais c'est aussi un sujet fondamental. Parce que sur Bitcoin, c'est là où vient la première partie de sa valeur, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'écosystème bancaire. Il faut quand même distinguer ces deux parties-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour juste rebondir et rajouter, tu l'as très bien fait de le dire. Lorsque l'on vous parle d'une consommation qui peut par exemple être à l'échelle d'un pays, le Danemark ou que sais-je, il faut également se dire qu'à quoi est-ce qu'on compare ça ? Par rapport à quoi ? Il y a des fois des systèmes qui sont énormes, gigantesques et pourtant qu'on utilise tous les jours et qui ne choquent pas. Tout le monde utilise un cloud, que ce soit celui de chez Google, de chez Apple, que sais-je. Ça consomme, pareil, des centaines de milliers de TWh d'électricité et pourtant on continue tous à l'utiliser. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose puisque ici, on a eu vraiment un côté très professionnel, puisqu'on a effectivement Cruxpool qui est une poule de minage. On a effectivement Semip qui nous a parlé du côté vraiment industriel puisque vous êtes une grosse ferme de minage. On a parlé vraiment d'installations qui sont hors Europe. Tu nous as parlé d'Islande, on a parlé des États-Unis. On a effectivement Jean-Jean qui nous a parlé lui pour un statut français, donc un particulier français, donc une personne, on n'est pas sur l'échelle d'une ferme. Or, ici, sur Seine, on a quelqu'un qui a l'équivalent d'une ferme de minage sur le territoire français. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, avec ce que l'on entend tous à la télévision, à la radio, on nous parle du prix de l'électricité qui ne cesse d'augmenter, on nous parle de potentiel d'élestage et autres ? Est-ce qu'aujourd'hui, début 2023, est-ce qu'il y a encore un intérêt ou non d'installer une ferme de minage à Bitcoin en Europe, et ici, dans notre cas, plus particulièrement en France ? Alors, pour être clair, nous, depuis le début de l'activité, ça fait maintenant deux ans et demi, trois ans qu'on a commencé à miner sur le territoire. Il n'y avait pas cette crise de l'énergie et on avait négocié avec nos fournisseurs d'énergie des prix à l'identique, quasiment, que les pays offshore tels, justement, les États-Unis et des choses comme ça. Là, vraiment, on a cette augmentation de prix au niveau national qui, vous avez tous entendu parler, avec un mégawatt qui est monté à plus de 1 000 euros. Donc, nous, on est passé d'un mégawatt lissé sur l'année aux alentours de 70 euros le mégawatt à des propositions de prix de 600, 700 euros. Donc, honnêtement, nous, nous sommes totalement propriétaires de notre structure de A à Z. On avait prévu dans les possibles problématiques de l'écosystème que, suivant une baisse trop conséquente des actifs numériques, on coupe la ferme et nous n'avons plus de rendement, mais étant propriétaires de tout, nous n'avons quasiment pas de charge. Donc, voilà. Maintenant, nous n'avions jamais pensé avoir une augmentation de l'énergie aussi folle cette année. Pour certains d'entre vous qui sont de la région, on avait commencé en pilote la transition énergétique. On a fait l'installation, il y a 6 mois à peu près, maintenant, de panneaux photovoltaïques avec un tracking les plus grands et plus efficients d'Europe, qui était en pilote, qu'on avait signé il y a un an, maintenant, environ. Il n'y avait pas encore cette problématique de l'énergie, d'où, d'ailleurs, on en discutait. C'est comment consommer de la green energy avant les problématiques. Donc, du coût de cette énergie, on était déjà en train d'avoir une efficience au maximum par rapport à son coût. Maintenant, la problématique, c'est que là, l'explosion du prix en France et en Europe est telle que là, malheureusement, même en ayant commencé une transition énergétique, celle-ci représente à peu près, lissée sur l'année, 7% de notre consommation annuelle. Le reste, nous, pareil, on n'est pas sur du charbon. Nous sommes en Europe. On consomme de l'énergie nucléaire, qui est aussi une énergie qui est quand même assez propre, même si elle est polémique également. Mais là, honnêtement, le 31 décembre de cette année, nous avons été obligés de « shoot down » parce qu'il est impossible pour nous de payer un mégawatt 500, 600 euros en prix spot, marché, ce que l'on veut. Donc là, on est en RTT, on va dire. Effectivement, c'est un gros problème que l'on constate, en tout cas principalement au niveau de l'Europe, puisque Julien l'a très bien dit, et pareil, Drie l'a également dit, effectivement, en Europe, on voit notre coût électrique qui ne cesse d'augmenter, ce qui n'est pas du tout le cas de très nombreux autres pays, les États-Unis, le Canada, ou notamment au Canada, tu as très bien fait de le dire, ils ont une énergie qui est 100% verte, c'est quasiment que de l'hydroélectrique. Il y a une solution, en tout cas des solutions plutôt qui sont proposées, c'est notamment le fait de faire tourner ces machines de minage. On vous parle depuis tout à l'heure qu'elles consomment de l'énergie. Qui dit consommation d'énergie électrique dit également production de chaleur. Et là, je vais vous amener sur un terrain qui est celui de la complémentarité. Si vous n'avez pas vu, en tout cas si vous débutez dans la crypto-monnaie, vous n'avez probablement pas vu l'information. Mais par exemple, en Hollande, pays grand cultivateur de tulipes, ils utilisent des ASIC pour miner du bitcoin, qui vont miner du bitcoin et accessoirement produire énormément de chaleur, notamment pour chauffer les serres de ces installations en ce qui les concerne. On a également vu des essais au Canada où on a des quartiers entiers qui vivèrent, parce que c'est effectivement pour l'hiver, qui sont chauffés grâce à des ASIC, des machines encore une fois. On a des piscines municipales, etc. Donc les utilisations sont clairement multiples. Je ne sais pas justement si dans ta thèse, Michel, tu as à un moment donné étudié justement le fait que on peut miner effectivement des crypto-monnaies, mais accessoirement ça peut être utilisé dans la vie de monsieur et madame tout le monde, même si vous n'avez jamais été intéressé au minage. Absolument. Alors ce n'est pas dans le papier lui-même, parce que le papier il était fondamental sur la partie énergie. Pour rappel, les gens oublient ces notions scientifiques qu'on a étudiées à l'école tous. Le travail, c'est de l'énergie dans la thermodynamique, scientifiquement parlant. Un travail, c'est un delta d'énergie. C'est énergie moins énergie, entrée et sortie. Donc lorsqu'on parle d'énergie, lorsqu'on parle de travail, parfois le travail il est utile, parfois il ne l'est pas. Mais il reste du travail. Et je rappelle encore une autre notion, après je réponds à la question, que l'énergie est une constante qu'on ne peut pas ni détruire ni créer. Donc on peut juste la transformer, on peut la capter, après on peut la capter mal, on peut l'utiliser mal, mais on ne peut pas détruire de l'énergie sur terre ni dans l'univers à la rigueur. Donc pour répondre à la question, aujourd'hui, le minage, notamment dans le domaine du bitcoin, il a plutôt un impact plutôt positif sur l'écologie. Ça peut sembler être absurde pour beaucoup de gens, ou paradoxal à la rigueur, mais c'est juste vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'industrie d'énergie, ou pour l'industrie agroalimentaire, ou pour plein d'autres industries, ils utilisent la partie énergie qu'ils ont en trop, pour que ce soit réguler leur production d'énergie, que ce soit réguler la consommation ou les pertes qu'ils peuvent avoir, et produire plus de travail, de travail utile, comme produire des tulipes, produire des aliments, ou vraiment, alors je donne un autre exemple, dans l'industrie de l'énergie elle-même, c'est pour créer le réseau de distribution de l'énergie. Vous avez un barrage, vous avez des stations éoliennes, bah oui, mais vous n'avez pas le réseau de distribution autour, et comment vous le financez ? Soit vous prenez des crédits des banques, et vous faites travailler des gens, donc encore une fois, on revient à la valeur travail, il faut faire travailler quelqu'un pour payer, soit vous produisez ce travail vous-même, en faisant du minage. Donc aujourd'hui, probablement plus de 60% de la production en minage de bitcoin, probablement beaucoup plus d'ailleurs, mais au moins 60% elle est verte, ça veut dire que c'est de l'énergie renouvelable sur production qui est utilisée, et on ne peut pas dire ça d'autres industries. Donc c'est l'industrie qui est la plus, on va dire, avancée sur ce point-là, et dernier point, c'est l'industrie qui s'est mieux améliorée en efficience énergétique. On parlait de 2000, alors c'est technique, mais ça va être simple, 2000 watts, pardon, pour faire un travail de minage, de TeraH, on appelle ça en TeraH, aujourd'hui c'est 21, c'est-à-dire que vous regardez combien les machines se sont optimisées avec le temps, on n'a pas ça dans les data centers, on n'a pas ça dans les autres industries, et aujourd'hui Bitcoin, il s'améliore en efficience, malgré la puissance de calcul qui augmente. Et dernier point, quand on dit augmente la puissance de calcul dans Bitcoin, c'est augmenter la sécurité, et ça c'est juste mathématique. Et comme tu l'as très bien dit, Bitcoin a seulement 14 ans, et en 14 ans il a fait, tu sais exactement ça, il a fait une révolution sur lui-même qui est bien plus importante que les acteurs traditionnels qui sont présents depuis des dizaines et des dizaines d'années, tout en se renouvelant. Et un autre point également, donc là on a un petit peu abordé le point où on peut avoir une utilisation entre guillemets pour monsieur et madame tout le monde, où on récupère de la chaleur. Il faut savoir également que le minage peut avoir une activité très bénéfique pour la gestion du réseau. Je vais te donner la parole là-dessus. Julien d'ailleurs, tu nous as parlé effectivement de la période hivernale et la période été au Canada, notamment avec des sur-productions. Et c'est là justement toute la force du minage, c'est la possibilité d'allumer ou d'éteindre très rapidement des machines pour consommer ou non le surplus d'énergie que ces industriels qui créent de l'électricité peuvent proposer. Alors effectivement, je l'ai rapidement abordé tout à l'heure. En fait, quand on étudie un petit peu la production d'énergie, on se rend compte qu'on produit systématiquement plus d'énergie qu'on en consomme pour une raison simple, c'est que personne n'a envie d'avoir de coupeurs d'électricité. Donc on est obligé d'avoir dans le réseau plus d'énergie que les industriels et les particuliers vont en utiliser et qu'il faut donc des acteurs qui viennent absorber ce surplus d'énergie. Et les mineurs de crypto-monnaies qui vont conteneuriser leur activité, c'est-à-dire qu'elles sont dans des containers, des containers qui sont extrêmement mobiles, qui peuvent voyager sur des routes, voyager par avion, aller dans des pays particuliers. Ils peuvent très rapidement se positionner là où l'énergie est produite mais elle n'est pas consommée. Donc je donnais l'exemple du Québec parce que Hydro-Québec qui est la société qui gère toute la production d'hydroélectricité au Québec, eux ils ont des offres spécialement conçues pour les mineurs de crypto-monnaies parce qu'ils ont un vrai problème au printemps mais ce ne sont pas les seuls. On sait par exemple qu'en Afrique, généralement quand on construit un barrage, on le fait sans que le besoin ait été exprimé. En fait c'est la construction du barrage qui va créer le besoin. Les industriels sur une zone de 200 à 300 kilomètres autour de la centrale vont se positionner sur des échelles de temps assez longues, c'est-à-dire que ça va leur prendre 3 ans, 5 ans, 7 ans. La personne qui est le maître d'œuvre de ce projet hydraulique, il a des coûts. Donc il a un manque de visibilité sur la mise en place de son infrastructure qui est extrêmement coûteuse. Les mineurs de crypto-monnaies, eux, peuvent répondre à cette problématique en amenant tout de suite des containers. Le premier jour d'activité, il a par exemple 10 MW de production, ils peuvent consommer 10 MW, mais après 5 ans il y a seulement 5 MW qui vont être consommés par les industriels, il y a toujours 5 MW en surplus et les mineurs de crypto-monnaies peuvent venir les consommer. Donc les mineurs, en fait, répondent de plus en plus à un besoin qui est flagrant dans la bonne gestion d'un réseau électrique. Exactement. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, notamment ce que vous avez fait avec Summit Mining, vous avez énormément de containers mobiles et vous pouvez très facilement passer d'un plan de production à un autre. Non, c'est ça ? C'est ça. Dans le fer-gaz, en fait, donc le recyclage du méthane, parfois il y a des baisses de la qualité du gaz ou alors il y a certains sites qui n'ont pas autant de puissance que d'autres et que ça bouge en fait au fil du temps. C'est des paramètres où l'on ne peut pas affluer dessus, en fait. Et donc, on a conteneurisé nos opérations, une partie de nos opérations, pour avoir la capacité de déplacer très rapidement. Et juste pour ajouter par rapport à l'Afrique et aux barrages, pour donner un exemple concret, parce que c'est vrai que j'ai pas mal bossé aussi sur le sujet de l'Afrique. Pour un barrage qui est construit par exemple de 100 kilowatts pour un village, ils avaient un tarif électrique qui était, ça leur coûtait au moins à 11 dollars, quelque chose comme ça. Et à la fin, une fois que les mineurs se sont installés avec des conteneurs sur ce barrage-là, ils ont mis les machines, ils ont consommé le surplus, ils sont arrivés à un tarif autour de 4 dollars par habitant, qui est une différence qui est quand même énorme. Donc c'est vrai que Bitcoin, il a cette capacité maintenant, et il donne le pouvoir, comment dire, d'agir comme une batterie sur les réseaux électriques. On peut dire, Bitcoin consomme, comment il peut agir comme une batterie ? En fait, si on construit comme un barrage, ou ça peut être une autre source d'énergie, sauf du charbon bien sûr, toujours du verre. Mais si on construit assez d'énergie en backup, on pourrait être sûr avec des mineurs de pouvoir la consommer. Sauf que les mineurs, ils peuvent débrancher, comme on disait tout à l'heure, très rapidement leurs machines. Donc si on construit 200 mégawatts, et qu'on a un problème comme le Winter Storm, récemment aux Etats-Unis, les mineurs, ils ont la capacité de débrancher directement, et donc on compense ce qu'on a besoin pour les habitations, très rapidement. On est extrêmement flexible, et on donne cette capacité d'avoir de l'énergie en secours sur le côté, en la consommant, et donc en donnant une rentabilité aux exploitants, aux énergéticiens. Tu voulais rajouter quelque chose Max ? Oui, nous c'est un peu la même chose, donc on est full container aussi, et en fait, nous en France, on a 4 tarifs différents suivant les saisons, et c'est vrai que nous, propre en France, l'idée s'est posée aussi, c'est que l'Etat, au niveau de la production d'énergie au niveau national, est assez élevé par rapport à la consommation, et peut-être faire tourner la structure que les mois d'été par exemple, puisqu'on a des mégawatts en France l'été, aux alentours de 20-30 euros, soit à 3 centimes le kilowatt. Donc c'est des choses sur lesquelles, enfin c'est des questions sur lesquelles on est en train de se poser. Effectivement, et donc je pense, parce que là on arrive tout doucement à la fin, et moi il y a probablement des questions qu'on va avoir. Si je devais, en tout cas moi, en tant que petit mineur à mon niveau, moi, plus le temps passe au niveau de l'écosystème, plus j'ai vraiment l'impression que le minage, et principalement le minage de Bitcoin, qui a été énormément décrié pendant de très nombreuses années, est en train de devenir un des moteurs de cette transition que l'on entend tous, je veux dire à toutes les échelles, et j'ai vraiment cette impression que, tu l'as très bien dit d'ailleurs, en quelques années il a fait sa révolution, il est en train, il continue à faire cette révolution, et je pense à titre personnel que vraiment dans le futur, ce réseau et ce système permettra notamment tout ce qu'on a expliqué lors de cette conférence. J'ai un commentaire par rapport à cette révolution-là, il y a une question qui ne s'est pas posée ici, enfin encore, pourquoi Bitcoin ne fait pas comme les autres, pourquoi il arrête cette consommation d'énergie, il passe à autre chose, comme Ethereum, comme le preuve d'enjeu. Je veux rappeler juste une notion de la monnaie, je ne vais pas faire de la pédagogie, mais une monnaie c'est de l'énergie, une monnaie c'est acheter du travail de quelqu'un dans l'avenir. Donc avant qu'elle devienne une réserve de valeur, c'est d'abord un moyen de paiement. C'est comment je peux retirer de la valeur au bout de 10 ans de mes billets de 100 euros ou de mon million d'euros que j'ai mis de côté, c'est parce que d'ici 10 ans, chaque jour, chaque seconde, c'est en train de circuler entre les gens, jusqu'à ce que dans 10 ans ça circule encore. Donc je ne sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup de débats sur ces sujets, est-ce que c'est d'abord une réserve de valeur Bitcoin ? Il y a des gens qui l'utilisent comme un moyen de spéculation, et donc là on dit, tant qu'il y a de l'énergie derrière, donc ça coûte quelque chose pour être produit comme un produit, et ça ramène autant si on le vend, donc il y a ce delta et je le gagne. Donc c'est un actif, c'est de la réserve de valeur. Alors moi ma théorie, elle est plutôt basée sur, je pense que beaucoup ici l'acceptent aussi, c'est d'abord une monnaie, c'est un moyen d'échange, d'ailleurs on le voit avec l'arrivée de Lightning, j'étais au Salvador en mois de novembre, j'ai passé 12 jours sur place, je n'ai pas sorti ma carte bancaire, j'ai payé tout en Bitcoin Lightning, on peut vraiment tout le faire, donc c'est possible sur le terrain. Donc je rappelle que cette notion-là, l'énergie dans Bitcoin, on ne peut jamais l'enlever, on ne peut jamais passer à la professeur dans Bitcoin, parce qu'il n'est pas comme les autres, lui c'est une monnaie, même si beaucoup vont vous dire, c'est pas une monnaie, c'est vraiment acheter de l'énergie, déjà on ne peut pas le produire sans énergie, et on peut le transformer en énergie plus tard. C'est quoi une énergie ? C'est du travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je peux payer le travail de quelqu'un avec, et c'est comme ça qu'il devient une réserve de valeur. Mais il y a une remarque, il faut augmenter l'adoption du Bitcoin en tant que moyen de paiement, pour augmenter d'un côté son efficience énergétique, pour aussi augmenter sa valeur dans le temps, donc pour augmenter sa fonction de réserve de valeur dans l'avenir. Donc le challenge qu'il a Bitcoin aujourd'hui, je pense qu'il a déjà gagné le challenge de la partie énergétique, il faut encore faire beaucoup de pédagogie et continuer le travail, mais c'est déjà gagné. Ce qu'il reste à gagner, c'est son adoption en tant que moyen de paiement, et ça c'est fondamental pour son avenir. Voilà, merci. Je veux bien ajouter un mot, parce que c'est vrai qu'on n'a pas posé la question de l'utilité du Bitcoin, et je la trouve vraiment intéressante, parce qu'on voit souvent cette problématique de nos yeux d'Européens. Nous, on a la chance de vivre dans une zone monétaire qui est ultra stable, on ne se pose pas de questions. Mais en fait, ce n'est pas le cas de la majeure partie de la planète. Quand on voyage un petit peu, on va en Turquie, on va au Venezuela, on va au Salvador, on va en Argentine, qui est l'un des peuples les plus branchés sur la crypto-monnaie. Et en fait, pourquoi ? Simplement parce que quand on regarde l'état des finances publiques en Argentine, on se rend compte qu'ils font faillite à peu près tous les 20 ans, qu'en fait, la variable d'ajustement, c'est la monnaie. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on prend la variable d'ajustement, c'est la monnaie ? Ça veut dire tout simplement que c'est l'inflation qui joue le rôle de variable d'ajustement. Donc, ce sont les gens, les particuliers, qui reçoivent leur salaire au début du mois, et à la fin du mois, ils ne peuvent pas s'acheter la même quantité de biens qu'ils pouvaient s'acheter en début de mois. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils transforment leur salaire en bitcoin ou en crypto-monnaie pour pouvoir protéger, en fait, ce qu'ils gagnent. Et donc, on se rend compte que quand on regarde ça d'un point de vue international, eh bien, il y a énormément de pays dans le monde où, en fait, les crypto-monnaies jouent un rôle d'échange de valeurs, bien entendu, mais aussi de stockage de valeurs. Parce que, ça me semble important de le souligner, je rencontre assez régulièrement des gens qui vont nous dire, c'est bien joli ce que vous dites, vous nous parlez d'efficacité, d'efficience, vous faites un travail de fond qui est bien entendu assez flagrant, néanmoins, j'estime que ça ne sert à rien un bitcoin. Auquel cas, de toute manière, quels que soient les arguments qu'on va apporter, eh bien, on aura en face de nous quelqu'un qui ne veut rien entendre, parce qu'il va estimer que même si ça consomme ne serait-ce qu'un watt, c'est déjà trop. Et, en fait, ces personnes-là, je pense qu'il faut quand même leur donner des exemples, leur donner des billes, leur montrer des arguments, des use cases bien précis, qui leur permettent de démontrer qu'effectivement, en Europe, on peut se passer de bitcoin à l'heure actuelle, on peut effectivement utiliser de l'euro, même si je pense que ça ne va pas forcément durer très longtemps. Mais dans d'autres pays, c'est déjà quelque chose d'absolument essentiel pour la vie financière, la vie économique de la plupart des personnes. – Effectivement. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce point au niveau vraiment hors Europe, hors entre, mais notre microcosme où, sur le papier, tout fonctionne bien dans le meilleur des mondes. – Si je peux me permettre, juste pour la Turquie, étant donné que j'en reviens, je ne peux qu'appuyer les propos quand on voit que dans les grandes rues, c'est un bureau de change tous les 100 mètres. J'ai vu des dizaines de boutiques qui se sont lancées avec les logos bitcoin directement dessus, Ethereum, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utile. Ils en ont besoin pour se sauver de l'inflation. Et ce n'est pas des bureaux vides, c'est vraiment des endroits où les gens y allaient et qui sont utilisés. – Oui, c'est vrai que, encore une fois, le Venezuela, on en a parlé, etc. – Vous n'avez pas mentionné le Liban, j'ai des origines libanais, je suis franco-libanais. Au Liban, il y avait des milliardaires et des millionnaires, alors pas les milliardaires, les millionnaires en dollars qui étaient coupés de leurs comptes bancaires, tout simplement. Donc ils étaient avec leur voiture de luxe à la rue, le coffre ouvert, en train de vendre des pommes de terre ou d'autres choses. C'est à ce point. Alors ça, c'est vraiment unique au monde ce qui s'est passé. Ils n'avaient plus accès à leurs comptes bancaires. Donc ce n'est pas un haircut, c'est juste que tu ne peux plus rien sortir de ton compte bancaire. Je ne dis pas que ça va arriver dans nos pays, mais on voit que l'inflation dans nos pays, c'est déjà un problème. Et tous ceux qui disent que sur Bitcoin, il y a de la fluctuation, il y a de la volatilité, elle est vraie sur du très court terme. Sur du long terme, elle est très positive. Je ne vais pas donner des indices statistiques ici ou techniques, ce n'est pas mon sujet, mais elle est très positive. Et encore une fois, c'est la circulation, l'adoption en paiement qui augmente la valeur. Et au Salvador, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des gens encore qui ne le savent pas, c'est le seul pays au monde, c'est le deuxième, il y en a deux, c'est le premier pays au monde à avoir à adopter Bitcoin comme monnaie et en cours légal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pays n'a pas une monnaie nationale, il n'a pas de l'euro, il n'a pas du franc, il a le Bitcoin. Donc vous imaginez aussi la presse négative sur ce pays partout au monde. Donc il faut aller sur place pour constater. Les médias parlent que l'adoption n'est pas bien. Je rappelle que ça fait un an. Ça fait juste un an qu'il vient de faire cette étape-là. Je rappelle que l'euro, lorsqu'il est arrivé, ça a pris plusieurs années avant qu'il soit adopté. Et puis, lorsqu'il a été adopté, il y a eu une phase où il était un peu en double avec le franc. Donc voilà, nous, on a fait ça pendant des années. Là-bas, en un an, il est plus utilisé que les comptes bancaires. Alors, c'est un pays qui utilise encore beaucoup le cash. Les gens se payent parfois encore entre eux en dollars et papiers. Mais les comptes bancaires, c'est adopté à près à 22% contre 28% des wallets crypto en Bitcoin et Bitcoin Lightning. Et pour tous ceux qui disent que Bitcoin n'a pas vraiment d'utilité, toute énergie utilisée vraiment de trop, il faut juste leur dire, dans ce cas-là, malheureusement, vous n'avez plus besoin de banque sur la planète Terre. Parce que ce qu'il fait, il le fait exactement comme les banques, il le fait mieux. Une transaction internationale peut prendre 7 jours pour être dénouée. Une transaction locale en France, le pays des paiements qui a inventé la carte à puce, ça prend 2 jours pour que le commerçant reçoit l'argent sur son compte. C'est la première industrie du monde, les paiements, j'en parle avec passion, parce que c'est plus que la masse monétaire mondiale. C'est la quantité de monnaie qui tourne dans l'économie. Donc le chiffre d'affaires, c'est x2 la masse monétaire mondiale. Et vous imaginez que mon industrie, c'est la plus grande industrie, parce qu'elle prend les commissions sur toutes ces transactions. Elle n'en a pas besoin de ces montants-là. C'est-à-dire que les quantités de commissions prélevées sur les paiements, elle est infinie. Juste regardez Visa et leur bilan annuel. Donc ce que Bitcoin peut apporter, il apporte une alternative pour révolutionner au moins cette industrie. Et il le fait de manière décentralisée, sans servir des intérêts souverains, en servant en fait uniquement les intérêts des utilisateurs. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je m'y attendais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui tourne avec un micro. Il n'y a pas de pression. Non. Si tu veux... Il faut les appeler. Ah. Ah. Tiens. C'est sûr. Merci. Merci. Merci pour cette discussion très intéressante. une question concernant je voudrais revenir au mining en tant que tel et à sa rentabilité ou son attractivité je ne sais pas si on a évoqué les fameux paramètres qui sont d'une part la difficulté évidemment de l'exercice cryptographique c'est à dire trouver un nombre qui un hash qui commence par un certain nombre de zéros et d'autre part le gain c'est le gain qui lui obéit un calendrier très strict de halving évidemment comme on le sait donc ça menuise de façon asymptotique jusqu'à ce qu'on atteigne la fin, les 21 millions alors il y a donc ces deux paramètres la récompense qui diminue progressivement au cours du temps de façon très régulière et puis la difficulté qui elle évidemment varie je crois en fonction de la démographie du nombre de serveurs c'est à dire tous les 15 jours je crois que c'est réévalué en fonction de la foule qui se presse pour miner ou ne pas miner donc ces deux paramètres là sont extrêmement importants et même si on fait abstraction du coût de l'énergie comment ça peut tenir le coup tenir la route là on s'approche évidemment de l'asymptote enfin ça menuise de plus en plus donc voilà je me demande un peu naïvement est-ce que ça vaut vraiment encore le coup de miner aujourd'hui comment est-ce possible que ça vaille encore le coup voilà c'est ça ma question est-ce que quelqu'un a cartographié l'espace de paramètres dans lesquels il y aura une zone verte où ça vaut le coup et des zones rouges où ça vaut plus le coup merci beaucoup pour cette question c'est dans différents formes je travaille avec des banques des banques centrales etc donc avec mes discussions avec des économistes qui travaillent dans ce secteur ils avaient depuis 10 ans cet argument c'est le seul argument qu'ils avaient la spirale de la mort de bitcoin voilà c'est le having on réduit la récompense aux mineurs vous allez mourir votre industrie ne sert à rien la valeur du bitcoin va approcher de zéro très vite sauf qu'ils n'ont juste pas compris que Satoshi Nakamoto depuis la publication de son papier il a déjà répondu à cette question il a prévu des commissions c'est comme l'industrie des paiements elle le fait classiquement donc d'un côté la valeur du bitcoin peut monter comme elle peut baisser mais elle peut monter avec le temps grâce d'un côté à la rarification de l'autre côté à la circulation mais en plus il y a une compensation de cette baisse de la récompense par émission monétaire si vous voulez cette impression récompense grâce à la commission sur les transactions ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que si vous voulez faire de l'économie sur bitcoin vous pouvez le faire Visa a déjà démontré que c'est faisable c'est un leader mondial il se gave infiniment sur les transactions notamment les transactions en ligne c'est à dire pas sur carte physique pas la carte à puce parce qu'il y a trop de fraude il faut savoir que il y a 20 fois plus de fraude sur les paiements e-commerce sur les paiements en ligne que les paiements de proximité Jean Moreno enfin Moreno en France il a résolu ce problème comme Satoshi Nakamoto il a résolu ce problème pour les paiements en ligne pour les paiements de proximité en magasin vous insérez la carte il y a la puce on ne peut pas frauder la puce c'est infiniment difficile de la frauder à part usurpation d'identité et pistolet sur la tête de quelqu'un et c'est pareil et c'est exactement pareil ce que Satoshi Nakamoto il a réinventé la carte à puce pour le monde digital donc voilà la réponse à cette question c'est qu'il y a un modèle économique hyper puissant dans Bitcoin par conception je ne sais pas si vous voulez rajouter juste si je peux rajouter quelque chose Bitcoin n'est pas mort mais il ne stagne pas non plus Bitcoin continue de construire dessus sur le réseau notamment avec des potentiels smart contracts futurs sur le réseau et d'autres choses qui vont arriver donc les frais de transaction qui vont arriver seront plus nombreux ils seront aussi plus hauts et il y a aussi quelque chose qui est en cours de discussion et qui va peut-être arriver comme on l'espère qui est le MEV comme sur Ethereum le Miner Extractable Value qui est en fait avec des transactions qui sont plus compliquées vont apporter plus de rentabilité pour les mineurs un bonus en quelque sorte est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour merci pour votre intervention j'avais une question qui était liée à l'électricité donc aujourd'hui on fait face à une crise par rapport à l'électricité l'électricité nos besoins augmentent qui dit augmentation l'électricité dit baisse de l'électricité dans nos réserves et donc une augmentation des coûts de l'électricité et on constate que des artisans certains métiers sont sous l'eau à cause de ces prix-là est-ce que ça peut pas alimenter des arguments de personnes des détracteurs de bitcoin et des crypto-monnaies en disant en pointant du doigt en fait cette industrie-là les fermes de minage en disant qu'ils peuvent être à l'origine en fait de cette descente aux enfers de certains artisains je dis juste un truc et je te donne la parole encore une fois il faut aussi regarder en dehors de l'Europe on a une crise énergétique pour le moment en Europe je parle avec des mineurs qui sont situés au Canada tous les jours il n'y a aucune crise énergétique chez eux ils ont des productions qui sont largement supérieures que pour couvrir leurs besoins donc effectivement si on regarde ça de ce point de vue-là oui en Europe à l'heure actuelle il y a une problématique c'est pas le cas du reste du monde et rapidement juste sur ça c'est à l'heure actuelle il y a très très peu de minage actuellement qui se fait en Europe si ce n'est effectivement chez quelques rares particuliers et donc les consommations sont infinitésimales par rapport à ce que ça peut être donc au jour d'aujourd'hui dire que le minage enfin les mineurs de crypto-monnaies en Europe pourraient être en partie ou non avoir responsable de la pénurie ou d'une future potentielle pénurie d'énergie ça me paraît très très compliqué quand on sait que voilà les fermes de minage qui sont les plus grosses consommatrices ne sont plus situées en Europe oui et nous la preuve en est c'est que nous avons stoppé l'activité il y a 15 jours parce que nous avions un coût d'énergie supérieur à la rentabilité du bitcoin la différence qu'il y a avec un industriel alors là on va m'aimer pas m'aimer mais je vais faire un constat juste pour vous donner une image assez forte mais un boulanger en ce moment peut s'il le souhaite augmenter le prix de sa baguette je ne dis pas qu'il a envie de le faire et que ses clients vont vouloir payer plus cher sa baguette parce qu'il y a une concurrence etc. nous aussi mais nous en tant que mineurs si l'énergie est trop chère par rapport à la rentabilité nous avons préféré couper puisque nous ne pouvons pas nous en tant que mineurs de bitcoin influer sur son prix donc s'il y a une charge trop élevée par rapport au rendement on préfère stopper donc là vous voyez il y a quasiment plus de mineurs sur le territoire qui travaillent actuellement et en fait ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure où on va aller chercher des énergies qui sont normalement perdues pour aller les récupérer parce qu'on est toujours dans cette quête de l'énergie peu chère et nous actuellement par exemple sur le site de Toussy on est fournisseur d'énergie puisqu'on n'a plus de consommation on n'a pas de consommation on n'a que de la production je ne sais pas si on a encore le temps pour des dernières questions oui encore une question ne vous battez pas tous alors on vient de répondre en partie à la question que j'avais pour Max justement concernant la production énergétique que vous avez sur votre site actuellement grâce au panneau photovoltaïque avec le tracker je suis étonné que vous n'essayiez pas justement de consommer au moins en partie cette énergie pourquoi pas produire et consommer directement et rester fournisseur alors la problématique est c'est que nous sommes sur de l'énergie alternative oui un nuage passe on a une production qui passe de 100% à 0% pour un détail on ne peut pas se permettre on a de la consommation H24 en temps réel on ne peut pas se permettre d'allumer et éteindre toutes les 3 minutes c'est totalement pas possible ça va abîmer le matériel donc j'ai au courant donc en fait on préfère pour une question pratique alors après il y aurait la possibilité de mettre des batteries pour temporiser on va dire pour un certain temps mais la problématique est telle c'est que même si on part par exemple dans Lyon on est à peu près à 1080-1100 heures d'ensoleillement par an donc on peut partir sur une stat en se disant sur une année on a tant d'heures on a une production de temps on vient compenser en batterie la problématique c'est que si pendant 15 jours il n'y a pas de soleil on arrive en pareil à devoir chute d'aune avec c'est pas les panneaux photovoltaïques qui coûtent très cher c'est le stockage de cette énergie qui coûte cher et c'est toute la problématique et donc à partir du moment on part sur de l'alternatif nous l'idée c'était de commencer enfin de continuer à rester sur du nucléaire une énergie qui est quand même très peu carbonée et de commencer notre transition sur du photovoltaïque pour s'émanciper au maximum du réseau mais là au jour d'aujourd'hui il faudrait qu'on multiplie par X, Y, Z et même dans tous les cas à partir du moment où on n'a pas de batterie on sera obligé de chute d'une régulièrement ok donc même s'il y a si on vous fait voir les statistiques de production c'est vraiment très très aléatoire d'accord donc vous arrivez vraiment à zéro de production par moment alors forcément deux jours je parle comment ? vous arrivez vraiment à zéro de production s'il y a un gros nuage ah bah ouais enfin quand je dis la nuit c'est zéro on tourne à 24 la nuit voilà c'est zéro nous on a même des panneaux photovoltaïques qui sont bifaces qui prennent même la réverbération du sol mais vraiment là par exemple il y a le mois N-1 on a fait 3 mégawatts de production d'énergie N-2 on en a fait 6 c'est pareil on a les saisons on a l'ensoleillement en hiver qui est plus faible que l'été même si on a un tracker qui est là le temps d'ensoleillement est réduit en fait c'est le brouillard surtout par exemple le matin qui vient donner une production qui est quasiment nulle ok maintenant c'est une énergie par contre si on prend le coût d'installation par rapport à la production c'est une énergie qui n'est pas très chère du tout ok c'est pour ça qu'on l'a fait également merci pour encore prendre une question visiblement oui je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la production parce qu'en fait on n'a pas les centrales en France elles n'ont pas un problème pour produire c'est simplement par période vraiment quand il y a les grands froids avec aussi le développement qui a eu de façon très intensive du chauffage électrique en France qui a vraiment des pics de consommation et que la France est obligée d'acheter sur les marchés internationaux de l'énergie à des tarifs qui sont complètement aberrants donc nous par exemple en tant que petit mineur d'appartement EDF commercialise une offre qui s'appelle Tempo et en fait avec des journées qui sont rouges donc des journées où ils ne veulent pas qu'on consomme et donc moi clairement j'ai une offre Tempo et j'éteins complètement mes machines ces jours-là comme ça en fait je déleste le réseau de cette énergie qui a été consommée qui ne pose aucun problème dans le reste du temps en fait et EDF nous fait payer l'électricité un peu moins chère justement dans toutes les journées où il n'y a pas une consommation vraiment différente mais effectivement comme les ASIC nos GPU on peut faire de instant shutdown et comme ça on déleste le réseau juste pendant cette période qui ne représente pas énormément de temps sur l'année quand on s'est lycée c'est ça et même là juste je rajoute une petite chose que j'ai regardé ça m'a fait assez sourire pendant le jour de l'an donc en France il a fait très très doux j'ai regardé le marché spot de RTE on était à un mégawatt je crois à moins 2 euros sur le marché à un moment on te paye pour consommer c'est ça voilà donc moi j'ai une question en fait on a parlé beaucoup de minage en France voilà donc moi étant mineur de crypto-monnaie GPU et CPU voilà je voudrais interagir avec le public et savoir combien d'entre vous minent de la crypto-monnaie aujourd'hui et bah c'est génial ça c'est beau ça les mineurs sont partout voilà donc ça donc ça ça fait plaisir effectivement et je voudrais également savoir combien d'entre vous ont déjà essayé de miner de la crypto-monnaie voilà au moins fait une tentative avec un échec ou pas il y a du taf encore voilà il y a des tutos à faire Jean-Jean donc Jean-Jean TK vous savez ce qu'il vous reste à faire en fait c'est d'accélérer l'apprentissage pour le minage des crypto-monnaies merci à tous merci Merci.